bonjour à tous j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons nous concentrer sur un seul produit si je puis dire il s'agit de la nouvelle palette norvina la volume 4 si je me trompe pas donc comme je voulais rapidement montré sur instagram j'ai eu un véritable coup de coeur visuel pour cette palette je n'ai jamais testé les norvina je connais un petit peu anastasia beverly puisque j'ai quelques palettes mais les norvina non donc je me suis dit que celle ci me parlait un petit peu plus donc voilà je me suis jeté sur l'occasion et donc voilà on va en parler aujourd'hui donc j'ai réalisé quatre make up avec cette palette que je vais vous présenter à la suite de mon petit blabla actuel voilà et je vous laisserai donc avec ces petites images j'ai essayé de faire à peu près quatre make up différents mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de roses qui sortent dans cette palette donc il y aura deux make up assez coloré on va dire et deux un petit peu plus passe-partout c'est ce que j'ai aimé dans cette palette c'est qu'on peut faire quand même un petit peu de tout il ya même des fards qui se comportent hyper bien tout seul sur la paupière donc j'ai pas tout filmé j'en ai filmé quatre où j'ai utilisé un maximum de teintes donc celui que vous voyez actuellement et voilà donc j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé utiliser cette palette je pense que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir avec je vais également avant les hommes les make up vous glisser les swatchs pour que vous vous rendiez compte de l'intégralité de ce qu'elle représente donc on a de tout on a des mats on a des irisés on a des paillettes on a des toppers on a des métalliques on est vraiment dans un maximum de textures vu la paille de la taille de la palette ça paraît un petit peu logique donc je vous la remontre côté packaging donc voilà un packaging en plastique elle est assez grande quand même l'arrière est noir et donc à l'intérieur nous avons un grand miroir donc c'est comme les autres norvina et voici comment elle se présente donc voilà moi visuellement voilà m'a tout de suite parlé j'ai trouvé très intéressant qui est un jaune assez vif à l'intérieur voilà la seule chose qui me faisait un petit peu peur c'est qu'on a beaucoup de dérivés de rose et que c'est super quand on veut faire des maquillages dans ces teintes là mais pour le coup il y en a presque un petit peu trop on va dire ça va être le seul bémol par contre si vous regardez bien vous avez de quoi faire des choses mais hyper variés et des choses super nude on peut fonctionner par petits secteurs comme ça où là vous avez de quoi faire un petit truc nude lumineux super sympa par ici vous pouvez glisser un orangé là on peut intégrer le jaune voilà on a vraiment de quoi faire des associations très intéressantes moi je suis plus partie un peu à mélanger voilà dans des des choses très très variées donc vous allez voir ça par la suite j'ai des petits coups de coeur pour certains phares notamment celui ci le b1 il est juste sublime je m'en sers pour plein de choses en coin interne il est superbe sous le sourcil tout seul enfin voilà donc les pailletés sont magnifiques certains ont un peu de liant à l'intérieur par ici et donc vous pouvez faire des choses en posant à plat qui tiennent super bien là j'ai essayé également sans colle ça fonctionne aussi si vous le posez bien ça tient quand même pas trop mal avec ou sans colle à voir ce que vous voulez faire ici c'est plutôt un tupper il est juste magnifique donc voilà mais écoutez au niveau du bilan de cette palette c'est un gros coup de coeur j'en suis ravie ça se travaille super bien c'est vachement bien pigmenté c'est poudreux mais pas trop un chouïa moins que les phares anastasia habituel dans les autres palettes je trouve donc voilà pour moi c'est un joli coup de coeur une belle découverte et j'ai encore plein de choses à vivre avec cette palette donc je vous remercie d'avance d'être venu voir un petit peu par curiosité ce que j'ai fait avec cette jolie palette je vous fais déjà d'ores et déjà plein de gros bisous et je vous dis à très vite je vous dis à très vite on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501